... Benoît S. Gérard fait un petit clin d'œil à sa femme Mimi Maty. Invité de Sophie Davant sur France 2, le chef Benoît S. Gérard a concocté un joli plat aux équipes de CETO Programme, faisant écho à tous ceux qu'il prépare avec amour à son épouse Mimi Maty. Entre Benoît S. et Mimi, l'amour dure depuis déjà 15 ans. Les deux tourtereaux, qui se sont mariés en 2005, sont plus soudés que jamais. Invité de CETO Programme sur France 2, Benoît S. Gérard a fait un petit clin d'œil à son ange gardien en concoctant un petit plaid bien matinal aux équipes techniques de Sophie Davant. Alors que celle-ci se demandait si le chef réalisait d'aussi beaux plats pour sa belle, la réponse de Benoît S. Gérard a été naturelle, je lui fais encore beaucoup plus. Il faut le lui dire d'ailleurs, qu'elle a beaucoup de chance s'est amusé le chef. Encore dans cet haut programme, une femme a témoigné de l'enfer judiciaire, qu'elle vit depuis 7 ans avec son voisinage. Estimant que sa maison faisait de l'ombrasson au jardin, une voisine l'a attaqué en justice. La justice a donné raison à la voisine, et a ordonné la destruction de la maison. Un choix lourd de conséquences pour la propriétaire, très attristée par une telle décision. Enfin, du côté des amours, à peine Bruno Guillon arrivait au ménage du jeu matinal de France 2 en remplacement de Tex et les anecdotes surprenantes démarrent. Une candidate n'a pas hésité à révéler les raisons qui l'ont conduite à se retrouver déculottée en pleine soirée. Est-ce, au sens propre du terme ? Tout cela, et encore plus, c'est dans votre air ring du jour sur Téléstar. Téléstar